salut les escrocs c'est flo j'espère vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre carrière manager avec shalk on va tout de suite regarder ce qui nous attend dans la vidéo avant ça comme vous pouvez le voir on a quatre points d'avance sur le bbb donc on est plutôt très très bien parti dans ce championnat on regarde le calendrier en même temps on a une très très bonne équipe tout de même on va jouer un match face à hambour ensuite chale qu'est ce que je raconte ensuite le bbb cologne donc trois matchs sur peut-être un quatrième match face au borussia motion black bar mais ça c'est pas sûr on verra bien suivant le temps en tout cas on est parti pour trois matchs sur ouais on va jouer quand même quatre matchs histoire de bien avancer la carrière au maximum parce que j'ai vraiment envie de faire plusieurs saisons avec cette équipe de shalk du coup là joueur repéré ah oui c'est vrai que vous m'avez donné des vous m'avez donné recrute une future star je sais plus comment s'appelle dans le catalogue donc du coup ça s'est automatiquement mis nous sommes en retard ouais super ok hop on supprime pour ce match on va pouvoir laisser l'équipe une de tout reposer en plus de ça donc on va pouvoir laisser l'équipe une on mettra l'équipe bis bas si on enchaîne les matchs ou en équipe ou en coupe tout simplement donc là où le pvb revient à un point je sais pas si vous avez eu le temps de voir moi je l'ai vu on va laisser en blanc du coup embolo meilleur en numéro 10 que nos planques à gauche kingsley koretzka bentalev nastasys naldo kerrer tirnais et farman dans les cages on est parti à suivre kingsley commun il est chaud il est chaud j'espère qu'il va faire du sale sur son côté droit en tout cas c'est très très bien passé la dernière fois la semaine dernière plutôt ça passe pour meilleur je l'ai vu en plus un à bentalev là haut mais meilleur enfin le défenseur est bien revenu comme naldo maintenant de nos gardiens de nos gardiens bien joué match joué 11 plus faible attaque pour pour embours donc normalement on devrait pas encaisser beaucoup de buts voilà oh ça joue bien oh ça joue bien meilleur le plat du pied ça passe à côté c'est un peu bizarre parce qu'il ya des ombres un peu partout dans le stade et du coup et du coup je vois pas très bien la balle partir en fait je la vois partir mais je sais pas du tout si elle passe loin ou ou pas du cadre en fait bon ça passe bon j'ai un poil de réussite avec kingsley je sais pas si prend la défense de vitesse ou si j'ai un petit compte favorable en tout cas ça fait but et du coup il marque déjà son neuvième but en bundesliga c'est vraiment l'homme en forme sur le côté droit enfin sur le côté droit sur toute l'attaque même attention et goretschka il va pas faire tout match parce que là c'est déjà ma deuxième grosse faute à mon avis l'arbitre là il a deux doigts de me mettre le carton de deuxième carton jaune donc je pense que dès le début de la deuxième période je vais faire je vais le sortir goretschka je pensais prendre le ballon je pensais prendre le ballon sur l'arbitre je suis vraiment désolé je suis désolé je suis désolé je suis désolé je suis désolé carton rouge du coup je sacrifie meilleur en mocs et je redescends d'un cran et par contre là si on prend un but ici au bien joué à farman lol 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 non 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 baguille pas baguille pas baguille pas je sors tout de suite goretschka parce que là je prends pas de carton jaune je pense que l'arbitre il n'a pas voulu mettre de double sanction, il se dit, bon, ils sont déjà à 10, si je leur mets un carton un autre carton rouge ils vont être à 9 donc voilà, il était cool, franchement très très cool de la part de l'arbitre on s'en sort très très bien et puis je me tape Naldo, le mec il tire une caravane allez Naldo, lâche rien, lâche rien lâche rien, lâche rien, lâche rien bien joué une soie mi-temps mi-temps, on mène un 0 mais on joue à 10 contre 11, donc comme vous pouvez le voir, je sacrifie Nastasic en MOC et du coup les attaques sont un peu compliquées j'ai fait rentrer aussi Lo Celso, qui est un petit peu plus physique que meilleur pour récupérer les ballons donc on verra bien ce que ça donne ça peut être intéressant, Kono, Kono tire-nez, encore, encore, tire-nez vas-y, va au bout va au bout je pensais qu'il allait récupérer le défenseur on a de la chance de tomber quand même contre la plus mauvaise attaque du championnat parce que sincèrement ils sont pas bon en fait on est pas sous pression même si on joue à 10 bon après je vais ouvrir ma bouche je vais prendre un but mais pour l'instant on a beau jouer à 10 on arrive à se procurer quelques ocas et puis ils ont pas la possession donc c'est pas mal c'est la galère non pourquoi je parle pourquoi je parle toujours et voilà suffit que j'ouvre ma bouche et que je dise voilà ils sont pas super impressionnants on joue à 10 on s'en sort bien bah je prends les buts égalisateurs il y a un partout oh ça passe oh Nabil frappe croisée Nabil tout de suite oh je pense qu'il s'y attendait pas talonade d'Embolo contrôle boum grosse frappe croisée après je sais que Nabil il a une grosse grosse frappe et j'en profite du coup on reprend tout de suite l'avantage de 1 t'as un con on commence à subir on commence à subir putain c'est que la 70ème mais gardien attrape là arrête de la dégager 3ème là faut mettre le 3ème la vitesse la vitesse la vitesse on en profite on en profite hop on repique dans l'axe il y a du monde en retrait oh le sel saut revient défendre vite il est tout seul gardien mais qu'est-ce qu'il fait pourquoi il s'est arrêté mais non mais non mais j'ai pas compris le gardien il court et il s'arrête il fait plus rien non mais non mais c'est un bug ça sérieux 87ème allez Amine oh allez Amine tu l'as pris de vitesse même bon l'autre est devant en retrait le sel saut elle doit pas passer loin il flirte le poteau c'est pas cadré fin du match match nul 2 partout je peux m'en vouloir bon après on s'en sort très très bien 19 tirs à 8 on a été ultra dominé je comprends mieux pourquoi c'est la plus mauvaise attaque du championnat en fait il vendange tellement devant c'est impressionnant Ambour donc tant mieux pour nous on s'en sort très très bien avec ce petit point arraché joueur suspendu Nastasic bah oui il a pris un carton rouge forcément du coup on enchaîne tranquillement ah oui j'ai les entraînements peut-être faut pas oublier on a un match très très important si on perd on perd notre place de leader donc il faut absolument absolument bah remporter ou faire match nul mais il faut pas perdre faut vraiment pas perdre ce gros match face au BBB l'équipe est en bonne forme ah oui mais par contre j'ai perdu Nastasic c'est vrai ça j'hésite à décaler Kerrer dans l'axe ou sinon je mets Insua je vais mettre Insua je pense je vais mettre Insua titulaire en équipe bah dans l'équipe et je vais laisser Kerrer sur le côté droit deux petits points d'avance on est à l'extérieur non c'est pas ça que je voulais faire c'était remplacé automatiquement voilà comme ça on est tranquille normalement si notre adjoint est pas trop trop stupide il nous a mis Insua en titulaire ouais c'est ça Insua Analdo Kerrer Goretzka Bentaleb Meyer Konoplanca Kingsley et Mbolo en pointe c'est parti pour ce choc entre le premier et le deuxième du championnat il va falloir faire très très attention à lui je pense ouais avec sa vitesse en plus il y a Marco Reus aussi mais nous c'est vrai qu'on a cet homme il est en superbe forme Kingsley donc s'il pouvait continuer comme ça ça serait parfait oh là là heureusement qu'on met le pied toutefois heureusement qu'on met le pied parce qu'il part à une vitesse folle aussi lui oh bien joué ça allez allez Meyer oh là il y a attentat attentat carton rouge il s'en sort très très bien sérieux magnifique Tierney magnifique non il y avait Kingsley là-haut oh là là ça va 2000 à l'heure et moi j'ai pas les joueurs les plus rapides bien joué Furman ça va trop vite ça va trop vite ça va trop vite ça va trop vite on sauve le ballon non 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 on repart propre on repart propre allez on gagne son duel Naldo déjà qu'il est plus rapide que toi si dans le domaine aérien il te mange Aubameyang sérieux c'est fini allez tac moi ça t'es tombé sur un rock mon gars il est pas hors jeu il est pas hors jeu on fait le geste qu'il faut petite balle piquée et ça vient taper le poteau ça vient taper le poteau la finition c'était bien joué pourtant la petite balle piquée là ouh là là ouh là là ouh là là par contre ça commence à être n'importe quoi ça commence à être du vrai non n'importe quoi c'est n'importe quoi ce joueur il a un pied gauche mais c'est un pied gauche il est abusé il est abusé il est beaucoup trop fort Nabil déjà il a un physique de fou la fin de corps boum il a une grosse frappe petit filet cinquième but en Bundesliga pour Nabil qui est très très chaud quand j'ai besoin de lui à chaque fois de loin c'est mon artilleur clairement et on mène un zéro du coup un problème de vitesse et merde et merde et merde et merde merci Farman la boulette la boulette tout le temps pareil je fais tout le temps ces vieilles relances là sur 6 mètres c'est chiant ouais là il va siffler comme par hasard ouais tu peux siffler en fait c'est bon siffle siffle aussi là c'est la mi-temps 5 minutes de temps additionnel c'est quoi ça on a dit 3 on n'a pas dit 5 voilà et là il va siffler je vais la récupérer il va siffler non non bah non non allez-y on joue jusqu'à qu'il marque un but en fait le BBB ouais c'est bon j'ai décidé de sortir Mbolo est meilleur les deux et de faire entrer Lo Celso en MOC qui est là et Avijaj lui pareil qui est juste ici allez les gars je me tape tout le temps ça va ils sont la poussée en dehors là bien défendu bien défendu bien défendu bien défendu ça et tu fais une petite protection voilà c'est ça Naldo il a joué avec son physique allez aller car c'est chaud ça c'est bien joué Lo Celso lancé il n'a pas de pied droit il n'a pas de pied droit je le savais j'aurais dû remonter et faire le plat du pied c'est de ma faute j'aurais dû lui demander de frapper pied gauche avec le plat du pied ce serait très certainement rentré qu'est-ce que qu'est-ce que il y a un mec mon gars il a fait la samba dans ma surface je sais pas c'est qui allez c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est quoi allez Avijaj Talon oui là c'est sur ton pied gauche t'as pas le droit le Celso c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini non la sauve pas oui la sauve oh 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 ça peut le faire oh ça peut le faire oh il siffle bon ça va on est chaud on est chaud on est très très chaud mais le plus important c'est la victoire les trois points sur le BBB courte victoire 1-0 10 tir à 9 c'est un match très très serré on peut remercier une nouvelle fois notre buteur enfin c'est pas un buteur mais notre buteur sur les deux derniers matchs Nabil Nabil Bentaleb qui est tout simplement monstrueux dans le jeu on a un peu du mal du coup on tente de loin et pour l'instant ça nous réussit pas mal donc c'est cool c'est cool on va faire les entraînements on va simuler tout ça en espérant avoir une bonne note du coup on prend large au classement normalement on prend 4-5 points d'avance hop on va aller voir ça tout de suite le Celso qui a un petit B Barilla DEC et le reste j'ai pas eu le temps de voir mais oui voilà au classement on prend 5 points d'avance sur le BVB ça c'est bon ça c'est très très bon on va jouer colonne colonne c'est pas facile non plus donc je pense que je vais faire un petit peu tourner parce que c'est vrai que l'équipe BIS joue pas beaucoup je vais peut-être pas faire tourner toute l'équipe Mbolo va être titulaire en pointe off pour le post-section non merci rapport mensuel ok conférence de presse suspension purgée le retour de Nastasic ok du coup jouer match on est parti on va laisser l'équipe 1 mais je vais changer quelques petits trucs histoire de faire bouger un petit peu alors du coup Kingsley on va le faire reposer un petit peu Amin Arit Avijaj je vais le mettre M.O.C. Nabil il enchaîne pas mal même s'il est en pleine forme c'est histoire de faire tourner je vais faire entrer Lo Celso et le petit Frox dans les cages à la place de Farman Nastasic il est pas fatigué Kerrer j'ai envie de mettre aussi Kerrer dans l'axe Naldo vu qu'il est assez vieux je vais pas envie de le faire jouer tout le temps non plus je vais mettre notre petit Coquet qui est ici en défenseur droit on est parti on a un petit peu Romagné mais c'est pas l'équipe BIS non plus on va voir ce que ça donne dans ce match avec une équipe Romagné magnifique stade on est à la maison les leaders de Bundesliga on se doit de rentrer avec les 3 points j'ai hâte de jouer en Ligue des Champions aussi parce que là franchement on a quand même une bonne équipe ça joue bien Lo Celso qui a failli la récupérer et du coup j'ai vraiment hâte de commencer la Ligue des Champions voyons voir si Lo Celso c'est pas pareil que Bentaleb mais ça va venir je pense t'as relance t'as relance t'as relance deux fois Anastasic mais deux fois tu la repères c'est rien de la récupérer là il y a rien du tout il y a rien du tout parce que je les connais les plongeuses qui tombent comme ça magnifique sa visage la barre transversale la fucking barre transversale je me retourne j'esquive le tacle et derrière je claque bon elle est un peu dévissée donc elle part en pleine lucarne mais elle tape la barre transversale tout de même mi-temps 0-0 on a quelques Ocas ça joue pas trop trop mal mais j'aimerais bien planter quand même ce petit but même si c'est pas un match facile après c'est vrai qu'on a quand même plus d'Ocas bien joué l'Ocelso bien joué l'Ocelso allez il a été le chercher tout seul Giovanni l'Ocelso ce but récupération il est un peu forcé et puis après passement de jambe il repique dans l'axe finition pied droit bon il tape le poteau mais ça rentre et du coup ça fait un 0 on débloque le match par contre le petit Kerrer défenseur central c'est pas mal le nombre d'interceptions voilà il y a une mauvaise relance mais le nombre d'interceptions qu'il m'a fait Kerrer là défenseur central ça peut être pas mal si Nastasic ou Naldo commencent à s'ils commencent à avoir du mal et bah je pense que je le mettrais défenseur central parce que là dans l'axe il est vraiment enfin il me fait un bon match magnifique magnifique tu l'as bien gêné tu l'as bien gêné j'ai énormément de réussite mais oh la passe dans le dos comme ça voilà on est pas bien on est pas bien on est pas bien on est pas bien oh il est pris de vitesse ils ont aucune finition les adversaires c'est un truc de ouf et merde bah oui bah oui fallait que ça m'arrive un jour fallait que ça m'arrive un jour il vient juste de rentrer il vient il nous claque déjà une roquette énorme frappe de Nabil ça c'est la première donc franchement dès que je le vois si je vois que j'ai une fenêtre de tir je tire direct il vient juste de rentrer oh la tête au premier pot match nul un partout clairement c'est de ma faute franchement c'est de ma faute après ça m'arrive tellement souvent de vouloir relancer vite en appuyant sur la passe la passe la passe la passe que voilà fallait bien qu'un jour je me prenne un but et je pense que c'est même pas le dernier c'est ça le pire mais bon c'est pas super super grave du coup on a toujours 4 points d'avance on en avait 5 il y a Bayer Leverkusen qui en a profité du coup je vais juste simuler les entraînements et ensuite on va terminer on va faire 4 matchs pour bien enchaîner avec ce match face au Borussia Mönchengladbach du coup on est parti pour ce dernier match face au Borussia Mönchengladbach on va laisser en blanc on va jouer en noir on laisse l'équipe une Kerr je le remets à droite on verra bien dans le prochain épisode si on le passe titulaire ou pas en défenseur central je regarderai dans les commentaires mais pour l'instant on se concentre sur ce dernier match qu'il faut absolument gagner merci l'arbitre c'est merve frérot oh la si je vais marquer un but avec ça le pire c'est que je vais marquer oh non oh non j'ai une finition dégueulasse Mbolo Mbolo bon après en même temps on ne méritait pas de marquer on ne méritait pas de marquer l'arbitre il nous a il nous a vachement aidé il a carrément cassé la contre-attaque et du coup on a réussi à partir mettez le pied les mecs c'est pas ça mais je veux pas faire ça comme par hasard mais tout le temps tout le temps je me mets dans la merde tout seul sérieux comme par hasard pas de faute pas de faute pas de faute pas de faute ok déjà on va faire des changements il y a un problème il y a un problème Konoplanca tu pues tu pues mais tu pues Aminari tu rentres Losselso tu rentres à place de Goretzka je vais mettre Losselso devant on prend deux buts on n'a pas le choix Nabil tu vas défendre pour deux et puis c'est tout on n'a pas le choix tu vas courir 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 t'as énormément d'endurance en plus allez t'as résisté oh l'extérieur il est magnifique mais qu'est-ce que tu vas tenter un truc comme ça met une tête un truc que tu sais faire fais pas des trucs que tu sais pas faire sérieux oh elle est belle oh elle est belle il me la sort il me la sort le gardien ça c'est bien joué c'est bien joué c'est bien joué c'est pas qu'un brille mais comment ça passe ça tir nez sérieux garde le ton joueur au marquage oh la 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 oh le décalage est beau allez c'est peut-être pas fini là allez on revient bien joué le pied gauche mais non mais la finition la finition Kingsley la finition là on les a les Ocas les gars on galère mais on les a allez les gars une tête là sérieux ce serait bien voilà allez 5 minutes de folie il reste 5 minutes les gars allez on y va on y va super Nabil gros match de Nabil ouais 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 oh la parade il sort ça où comment quoi comment la même tête la même tête oh il est parti il est parti Amin Amin c'est dommage c'est dommage sincèrement c'est dommage parce qu'on fait une très très grosse deuxième période on a raté énormément d'occasion on tape le poteau là je veux pas du tout tacler je me prends un carton rouge pénalty enfin scénario catastrophique 15 tirs à 7 on domine toute la deuxième période franchement j'ai mis les coudes sur les genoux j'étais en mode compétition j'ai tout donné et malheureusement on n'est pas récompensé on méritait au moins le match nul je pense c'est pareil je frappe Nabil il frappe le poteau en deuxième période encore une fois enfin je sais pas combien de poteaux on a mis au moins un poteau par match comme d'habitude enfin pour vous c'est classique vous avez l'habitude de voir des poteaux j'ai l'habitude d'en mettre mais moi ça me fait rager ça me rend fou de mettre autant de poteaux tout le temps tout le temps c'est pas en fait je sais qu'il y en a certains qui mettent plus de poteaux que moi genre vous allez en mettre 3 ou 4 dans le même match c'est que moi c'est régulier c'est tout le temps tout le temps tout le temps dans tous les matchs tous les matchs je mets un petit poteau j'en mets pas de 15 j'en mets un un à chaque match et voilà ça rend fou ça rend fou donc voilà prochain match en plus on tombe contre le BVB en coupe je vais juste aller regarder le classement parce que du coup avec cette défaite ça se trouve le Bayer Leverkusen nous a doublé je ne sais pas Ligue des Champions super on n'y est pas Bundesliga on est toujours premier on a 4 points d'avance on s'en sort très très bien puisque personne ohlala depuis qu'on a gagné face au BVB le BVB ça remette pas puisqu'ils ont fait 2 matchs 2 défaites Leverkusen qui perd aussi donc on garde nos 4 points d'avance on perd notre premier match de la saison après 15 journées donc bon ça va ça intervient assez tard assez tardivement le Bayer qui a vraiment du mal ils ont perdu que 2 matchs mais ils gagnent pas beaucoup ils font beaucoup de matchs nuls du coup ils ont que 26 points donc on a quand même pas mal d'avance sur eux ouais ils sont 6ème moi je me méfie surtout du BVB et du Bayer Leverkusen parce que Leverkusen ils ont quand même une belle équipe mais bon on a 4 points d'avance c'est cool on va faire un petit rapport d'équipe comme en chaque fin de vidéo du coup au niveau des attributs Farman bon on va trier comme d'hab Frux ou non je me rappelle plus comment je me rappelle plus vous me l'avez dit Fruchtel je crois je sais plus on l'appelle Christian Christian ou Christian comme ça on peut pas se tromper plus 6 pour lui il a déjà pris un plus 6 71 alors qu'il joue pas beaucoup de matchs Kerrer plus 4 alors Kerrer je vais avoir besoin de vous dans l'espace commentaire les escrocs qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on le passe titulaire en défense centrale avec Nastasic ou Naldo est-ce qu'on le laisse sur le côté droit c'est vrai qu'il dépanne bien côté droit il est pas mauvais mais c'est pas non plus le meilleur défenseur central il a joué qu'un match et il était très très bon ou on continue de le laisser à droite et puis de le faire évoluer et on verra la saison prochaine en tout cas plus 4 pour lui 76 de général Mbolo plus 3 79 77 Lo Celso plus 3 très très bon Kingsley plus 2 81 Amin Arid plus 2 plus 2 aussi pour Nabil 82 de général Nabil Bentaleb très 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 bon Goretzka 84 Baraya 72 ça commence à être intéressant plus 2 faut que je le fasse jouer plus Farman 85 plus 1 Noble plus 1 White Reels Nastasic plus 1 81 Avijaj plus 1 aussi Tierney il augmente pas des masses le reste on connait pas beaucoup Kono qui est là il m'est un peu déçu dans l'épisode je l'ai pas vu du tout sur son côté gauche malheureusement après je sais que ça reste un très bon joueur mais voilà 83 Ouedes c'est vrai qu'il est prêté et au niveau des statistiques on va tout de suite aller voir ça le meilleur buteur c'est Kingsley Koen mais en même temps sur les deux dernières vidéos il a fait que planter du coup 9 buts 3 passes pour lui Mbolo 7 buts et 8 passes décisives Kono Planka est le meilleur passeur avec 9 passes décisives et 5 buts Nabil qui passe devant Kono pour vous dire que Kono Planka on l'a pas vu Nabil a continué de planter et du coup c'est lui le troisième meilleur buteur alors qu'il est milieu enfin il est milieu de terrain du coup 7 buts 2 passes décisives pour lui meilleur 9 passes D c'est le meilleur passeur du club avec Kono Planka Burgstahler 4 buts 1 passe D Goretzka 4 buts 2 passes D Avijaj 3 buts et 2 passes décisives Lo Celso qui aurait pu marquer aussi tout à l'heure 3 buts pour lui le reste Amin Arit Amin comment dire comment louper ça il a planté son petit but tout à l'heure et il aurait dû planter un doublé il aurait dû planter un doublé dans le dernier match et malheureusement c'est raté enfin bref 18 matchs pour lui il joue beaucoup il joue des bouts de match et le reste on s'en fiche donc voilà pour cet épisode les escrocs j'espère que vous l'aurez apprécié on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre career manager avec avec Schalke d'ici là prenez soin de vous c'était Flo Knox aux manettes on s'en fiche pour la suite pour la suite – Sous-titrage FR 2021